...qu'ils ne comprenaient pas. Ou bien je rêve, ou alors il pleut. C'est peut-être les deux. Alors s'il pleut, partons au bord de la mer. On part demain. Le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Attention, prêt. Un. Tout est haut. Thomas, vous avez triché. Mais j'ai gagné. Thomas gagne toujours. Il parle trois langues. Nage comme un poisson. Est-ce que Thomas sait faire les pieds au mur? Vous lui apprendrez. Monsieur Jim, voulez-vous venir demain chez moi, m'aider à porter mes bagages à la gare? Quel mélange, cette Catherine? Elle est d'origine aristocratique par son père, populaire par sa mère. Son père descend d'une vieille famille bourguignonne. Sa mère était anglaise. Grâce à cela, elle ignore la moyenne. Et elle enseigne à ceux qui la regardent. Qu'en t'enseigne-t-elle? J'exprime. Jim la considérait tellement comme à Jules qu'il n'essayait pas de s'en faire une idée nette. Le sourire tranquille revenait de lui-même se poser sur la bouche de Catherine. Il lui était naturel. Il l'exprimait toute. Sous-titrage Société Radio-Canada